Musique Depuis le samedi 8 juillet dernier, il est le triple champion du monde de l'International Sport Kickboxing Association. Une performance qui a retenti en Côte d'Ivoire en particulier et dans le monde du sport en général. L'ivoirien Fabrice Niedré est notre invité aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous d'en savoir davantage sur le kickboxing. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est à dire. Bienvenue Fabrice et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations pour votre récente victoire et puis surtout pour avoir conservé votre titre de champion du monde de kickboxing. Merci beaucoup. Comment on se sent après une telle performance ? Après une telle performance, on se sent satisfait parce que j'avais à cœur de boxer en Côte d'Ivoire. C'était la première fois et le public ivoirien m'attendait. Donc il fallait que je montre mes qualités à tout le public. Il y avait énormément de pression mais ça s'est bien passé. On se sent soulagé vraiment. Et puis beaucoup de fierté aussi ? Oui, beaucoup de fierté. Mon papa était là, il était là, il est monté sur le ring. Il y avait beaucoup de gens de la famille. Donc c'est une fierté pour la famille Niedré. Pour la famille Niedré, comme vous vous appelez Fabrice Niedré. Pourquoi une telle compétition a été organisée en Côte d'Ivoire ? Une telle compétition a été organisée parce qu'il fallait mettre en avant le kickboxing ivoirien. Et je remercie monsieur Maître Angoua, Olivier Angoua, qui a fait en sorte qu'on puisse faire cette compétition et sous l'égide de la fédération ivoirienne de kickboxing, Madame la Présidente, que je remercie beaucoup parce qu'ils m'ont fait confiance et ils ont mis les moyens qu'il fallait pour qu'on fasse cette compétition. Et puis c'était vraiment, la Côte d'Ivoire a été regardée dans le monde. Vous avez battu le Marocain Rochdi. Autant c'est quelqu'un qui était fort physiquement et puis beaucoup plus grand que vous. Qu'est-ce qui a milité en votre faveur ? Quand tout le monde m'a vu face à lui, tout le monde a pensé ici que j'allais perdre parce qu'il est plus grand que moi, plus costaud que moi. Mais après, quand on est monté sur le ring, on avait une stratégie. On savait très bien que par rapport à comment il boxait, j'allais m'adapter. Donc il a voulu frapper fort dès le début. Et j'ai attendu qu'il s'épuise un peu pour le contrer. Et puis, voilà. Donc, quelle a été votre stratégie typiquement pour Rochdi ? Pour Rochdi, j'ai attendu qu'il frappe pour le contrer. Je contrais en genou. Et puis il y a un genou au foie qui est passé, ça lui a coupé une fois. Et un deuxième qui est passé, ça lui a coupé deux fois. Et puis, il a eu le kick dans les jambes, il a eu très mal. Et puis ce genou, pour terminer, ça lui a coupé la respiration. Il a carrément abandonné le combat. Après combien de minutes de combat ? Au bout du deuxième round, il a abandonné le combat. OK. Il ne pouvait plus boxer. Il ne pouvait plus boxer. Mais pourquoi un coup au foie ? Le foie, ça diminue le cardio. Ça diminue les capacités physiques. Donc ça diminue la lucidité. Et après ça, c'est comme un jeu vidéo où deux personnes s'affrontent. Quand on met un coup au foie, la barre, elle descend. Donc c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. On parle de kickboxing. C'est quoi cette discipline ? Alors le kickboxing, c'est un sport de percussion, un sport pied-point de percussion qui a été créé au Japon à partir du karaté dans les années 60. Donc c'est un sport qui réunit les poings en boxe anglaise, les pieds et les genoux. Voilà, on peut frapper avec les genoux à la tête, au corps. On peut frapper avec les pieds dans les jambes, à la tête, au corps. Et puis les poings à la tête, au corps. Voilà, comme en boxe anglaise. Est-ce qu'on pourrait dire que le kickboxing, c'est un sport de bagarreur ? Non, ce n'est pas un sport de bagarreur. Justement, c'est un sport comme tout autre. Vous savez, il y a des compétitions pour les enfants, les gens sont protégés, casqués. Voilà, il y a des arbitres aussi qui sont formés pour ça. Dans un combat, quand un boxeur est au-dessus d'un autre, qui prend trop de coups, on arrête le combat. Voilà, les boxeurs sont entraînés. C'est un entraînement dur pour ça, qui peut durer des mois. Donc ce n'est pas un sport violent. Je dirais que c'est un bon sport même, il y a beaucoup de loisirs. Notamment ? Voilà, c'est les loisirs qui font vivre les clubs. Qui font vivre les clubs, donc c'est un sport où on se dépasse, on s'entraîne. Quand on rentre, on est fatigué, on n'a plus envie de calme. Et comme vous me voyez, je ne suis pas violent. Est-ce qu'il y a des femmes qui font du kickboxing ? Oui, il y a des femmes qui font du kickboxing. On a d'ailleurs eu le championnat féminin de Côte d'Ivoire que Lisette Péa a gagné. Donc c'est une future championne ivoirienne que l'on doit suivre aussi. Et combien de femmes a part Lisette ? Je pense qu'il y a d'autres femmes, mais je ne maîtrise pas le nombre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours ? Alors moi, mon parcours, j'ai commencé la boxe en 2014. À perso, dans ma ville en France, j'avais envie de plus de contacts. Puis j'ai commencé, je me suis entraîné dur. Et puis au bout de trois mois, j'ai commencé à boxer. D'objectif en objectif, les championnats régionaux, nationaux. Et puis après, gagner des titres en amateur, semi-pro et pro. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sport en particulier ? J'aimais bien ce sport parce qu'avant, j'ai toujours fait du foot. Et j'avais besoin d'un sport individuel avec plus de contacts. Un sport où je pouvais me défouler. Je pouvais lâcher ma force en fait. Donc il y avait ça dans mon club de ma ville et on m'a ouvert les portes. On m'a ouvert les portes, on m'a accueilli. Donc j'ai commencé à m'entraîner et apprécier. Au début, c'était juste comme ça. C'était pour me lancer un défi. Et de défi en défi, ça arrivait jusque ça aujourd'hui. Donc avec le travail aussi, la persévérance. Parce qu'il y a eu des moments très difficiles. Parlant de moments difficiles, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Les difficultés que j'ai rencontrées pendant ma carrière, c'était au début, c'était un peu difficile car il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient en moi. Mais j'ai su persévérer. Maintenant ou aujourd'hui, je vais parler des difficultés qu'il y a en Côte d'Ivoire dans ce sport. Comme il y a eu trois champions d'Afrique derrière moi et trois jeunes qui sont en devenir de très bons boxeurs. Qu'il faut suivre. Qu'il faut suivre, qui sont au-dessus de moi. Donc on n'a pas été suivi par les médias. On n'a pas été suivi par... Il n'y a pas eu de panneau publicitaire. Il n'y a pas eu de médias. Il n'y a pas eu de publicité à la télé. Sachant que c'est le premier championnat du monde, ISK, en Afrique de l'Ouest. Avec trois championnats d'Afrique. Je pense que la Côte d'Ivoire pourra organiser cet événement unique dans le kickboxing en Afrique de l'Ouest. On aurait eu besoin de plus de soutien et plus de publicité pour remplir la salle du complexe sportif. Il va recroir en date jamais. Oui, c'est ça. Parlez-nous un peu d'une préparation. Lorsque vous devez faire un combat, comment vous vous préparez ? Alors la préparation, ça c'est... Ça vous fait sourire apparemment ? Je pense que c'est le plus dur. Si vous voulez, on est à deux mois et demi, trois mois avant le combat. Donc c'est 4-5 entraînements par semaine. De combien de minutes ? Je dirais 1h30. Plus les footings à côté. Les footings, la préparation, c'est très 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 dur la préparation du combat. Et franchement, c'est ce qu'il y a de plus dur pour un boxeur. Parce qu'il faut que si le boxeur travaille à côté, il faut qu'il s'adapte par rapport à son planning. Et vu que nous ne sommes pas professionnels, entre guillemets, de ça dans le kickboxing. Donc c'est vraiment travail, préparation. Et c'est vraiment très très difficile. Et au niveau de l'alimentation, comment ça se passe ? Bon, l'alimentation, le mieux c'est de manger équilibré. Pour un boxeur, le boxeur doit être dans une hygiène de vie impeccable. Il doit dormir tôt, il doit pas trop sortir, il doit éviter de manger certaines choses. Comme quoi ? Les fast-food par exemple, les pizzas, les hamburgers. Les hamburgers, parce que tout ça, ça se rattrape sur l'entraînement. Donc si vous mangez mal, vous digérez mal et après ça reste dans le ventre. Pour les entraînements, pour le combat, ça devient compliqué. Donc le boxeur, c'est une préparation vraiment très très dure. Qu'est-ce qui vous distingue des autres combattants ? Moi, ce qui me distingue des autres combattants, je pourrais dire peut-être que c'est mon mental. Comment il est votre mental ? J'ai un bon mental, c'est-à-dire que je suis concentré et j'arrive à gérer des situations pendant le combat. Par rapport à mes adversaires, je dirais que c'est mon mental. Rien ne peut vous déstabiliser ? Bon, je peux être déstabilisé, je suis un humain, mais c'est mon mental. Voilà, c'est mon mental et puis j'ai certains coups, j'ai des coups à moi. C'est quoi, des coups à moi ? J'ai mon pied gauche. Ok. Qu'est-ce qu'il a comme particulier ? C'est ma qualité. Votre pied gauche ? Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce pied gauche ? Il est puissant. Ah bon ? Par rapport au pied droit ? Mon pied gauche est puissant. Il est puissant. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre carrière ? Bon, je dirais que mon combat, c'était en France, à Valenciennes. C'était la France contre la Côte d'Ivoire, mon championnat du monde ISK, le deuxième. Toute la salle est pour mon adversaire. Ils ont tout fait, même l'hymne national était un peu mal joué. L'hymne national ivoirien, la Bidou d'Ivoire, je me sens un peu perturbé. Malgré ça, avec les arbitrages et tout, j'ai mis KO mon adversaire et puis j'ai mis un silence total dans la salle. Et puis après, les gens m'ont applaudi. Vous avez pris le dessus. Voilà, je ramène ce titre pour la Côte d'Ivoire contre un boxeur qui n'a jamais perdu en France. Et ça, ça reste un souvenir. C'est d'ailleurs grâce à ce combat que j'ai été connu des réseaux. Parce que j'avais porté un maillot de Gagnoua. Oh ! Oui, du sporting de Gagnoua. Donc voilà, ça reste un très beau souvenir. La fierté, totale. En dehors du ring, comment vous arrivez à gérer votre vie ? Bon, c'est très difficile parce que moi, je travaille la nuit, je fais la sécurité. OK. Voilà, mais j'arrive à m'adapter. Et quand je rentre le matin, je dors un peu, j'essaye de m'entraîner. Si je ne travaille pas le soir... Vous entraînez seul ? Je m'entraîne seul, mais sinon je m'entraîne dans un club SBC Sarcelles chez M. Gérard Bonio, que je salue et qui m'a vraiment changé ma boxe et qui me met à l'aise. Et puis, j'ai des gens autour de moi, comme Hassan Azam, mon entraîneur qui m'a ouvert les portes depuis 2014. Il m'a ouvert et laissé la possibilité sans payer de devenir quelqu'un à travers la boxe. Et c'est pour ça que je vous en remercie. Voilà. Pour le futur, quels sont vos objectifs ? Alors, mes objectifs, ce serait d'ouvrir une salle de kickboxing en Côte d'Ivoire à caractère social qui permettrait aux jeunes de venir s'entraîner gratuitement, au lieu de traîner dans les rues. Et puis, comme ça, ils pourront s'entraîner et ils seront fatigués et ils auront envie de devenir des hommes meilleurs. J'aimerais aussi pouvoir rencontrer les plus hautes autorités parce que j'ai gagné trois titres mondiaux quand même pour la Côte d'Ivoire. Et j'espère que ça pourrait servir d'exemple aux jeunes qui ont envie d'être comme moi. Voilà quoi, ça donnera envie aux jeunes, je pense, de faire mieux que moi, de se surpasser. C'est ce que moi, je souhaite aussi. Et je serai à la disposition de même de la fédération pour aider à entraîner s'il faut les jeunes champions qui arrivent. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent derrière, vraiment. Donc, la relève est assurée ? La relève est assurée, seulement il faudrait qu'on ait plus de soutien, plus d'aide, qu'on se penche vraiment sur nous, les kickboxers. Parce que nous prenons des coups pour le pays et pour le drapeau qu'on défend. Et nous le faisons avec le cœur. Donc, voilà. Dali Gozo, d'où vous vient ce sobriquet ? Dali Gozo, alors Dali, c'est le prénom de mon grand-père qui était chef de village à Bodounoa. Et Gozo, c'est Gagnoua. Donc, c'est un surnom qui est composé, qui me tient et qui me donne la force. C'est un hommage. C'est un hommage à mon grand-père, voilà. En fait, c'est ça. Merci Fabrice Niedré d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Et surtout, bonne chance pour vos prochains challenges. Merci beaucoup. Merci à vous. Fin de ce numéro de C'est-à-dire. Nous recevions Fabrice Niedré, triple champion du monde de kickboxing. Avec lui, nous avons parlé de cette discipline qui l'a propulsée au devant de la scène. Merci de votre attention. et l'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501